Ceci étant fait, on a envie de vous parler d'un autre style d'opérette maintenant. On a abordé un peu tout à l'heure avec Yvain. Tout à fait. Et l'opérette dit plutôt des années folles. Voilà. Alors l'opérette des années folles, c'est l'opérette des années 10, 20, enfin plutôt 20 d'ailleurs, de l'entre-deux-guerres on va dire. C'est une opérette qui est intéressante, enfin qui nous intéresse, parce que c'est pas du tout, on a surtout chanté du Offenbach, du Lecoq dans la première partie, qui sont un peu les maîtres classiques de l'opérette. Offenbach notamment, qui a été hyper prolixe. Et il y a toute une deuxième partie de l'opérette, après il y en a encore d'autres choses dans les années 50, 60, etc. Après la deuxième guerre mondiale. Mais dans cette entre-deux-guerres, elle est intéressante parce que c'est l'arrivée du jazz en Europe, parce que le jazz s'invite à la table de la musique classique, dite classique, et des gens comme Cristiné se sont emparés de cette musique, avec Albert Wilmetz notamment, qui était librettiste, qui est un grand parolier, qui a écrit pour énormément de chanteurs de l'époque, et même jusqu'à bien après-guerre, et il est mort dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a écrit ensuite pour Ferré, pour Barbara, c'est un grand, grand parolier. Et Cristiné a écrit deux grands tubes, au nom tout à fait intelligent et poétique, Fifi, qui raconte un peu l'histoire de Fidiasque aussi, un peu une espèce de loufoquerie comme ça, antique. Et puis, ce qui va nous intéresser plus là aujourd'hui, Dédé. Fifi, Dédé. Voilà, après ça va se compliquer un peu les titres, mais au départ c'est un peu, voilà, il fait ça. Voilà, donc Dédé, pour vous raconter l'histoire, parce qu'il est un peu difficile à comprendre, mais voilà, même pour nous, surtout pour nous, raconte l'histoire, en gros, d'un homme, André de la Huchette, dit Dédé, qui est un aristocrate, qui, pour recevoir sa maîtresse, Odette, achète un magasin de chaussures, pour la recevoir, pour en faire un peu sa garçonnière, en fait. Donc il est bien content, personne ne vient acheter de chaussures, mais lui, pour recevoir Odette, qui n'est autre que la femme de l'ancien propriétaire, enfin c'est un petit peu compliqué, etc. Bref, il retrouve son ancien ami de jeunesse, Robert d'Auvergne, qui lui est complètement désargenté, qui n'a qu'un osseur, etc., un dragueur, un météré, et il le met au poste de gérant du magasin de chaussures, et voilà, plein de quiproquos, etc. Bref, il y a aussi une première vendeuse dans le tas, qui est amoureuse de l'un, pas de l'autre, etc. Enfin bon, ça se croise, Robert finira avec la maîtresse d'André, quand André finira avec la maîtresse d'André. C'est compliqué. Et toujours est-il qu'on a choisi de vous donner trois extraits de Dédé, voilà, parce que c'est une oeuvre qui nous plaît bien. Le premier, c'est l'air de... C'est le tien ? C'est le mien. Voilà, alors c'est le tube. Ce tube. Et vous allez le découvrir, parce que forcément vous l'avez entendu. Juste la petite chose que vous allez pouvoir noter, peut-être, par rapport à la première partie aussi, et le style de la première partie, c'est que cette musique-là, peut-être s'applende un tout petit peu différemment. Oui, vocalement, c'est presque parler-chanter. Toujours. On est vraiment dans autre chose. On est vraiment dans la première partie, on est vraiment dans la démonstration de la voix. Pas bel cantiste, on ne va pas jusque là, mais on est quand même sur le déploiement de moyens vocaux importants. Autant sur cette musique, c'est beaucoup plus jazzy, c'est beaucoup plus proche du parler-chanter. Et ça va donner ensuite les comédies musicales. C'est le début de la comédie musicale, tout à la française. C'est le bel cantiste. Oui, non. Voilà. Voilà le beau chant, bel canto, le beau chant. Donc là, on a le droit de chanter mal, c'est ça qu'on fait. Non, je plaisante. En sortant du trente et quarante, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante, un autre que moi ce serait dit. Je vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fuit chaleau, aux fins des morts très naturelles. Moi, voulant finir enquêter, je me suis tué à répéter. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. J'aime dite misère sur mon passagère, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère, un verre du tracas. Croyez-moi sur terre, il ne faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris et mon notaire m'annonce votre père plein d'attention, vous colle un conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Il me dit, je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier, mais faut travailler, prendre un métier. Voilà le conseil que je vous donne. Je lui dis, comment vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier ? Ah ben non, déjà avec les lois Macron, mais alors en plus, ce n'est pas possible. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à traire du dracar. Croyez-moi sur terre, il ne faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Applaudissements ... ... ... ... ...